Les familles royales sont de retour dans les Balkans. Chassées après-guerre par les régimes communistes, elles jouissent aujourd'hui d'une grande estime et jouent un rôle important dans leur pays, à l'image de Margaretha de Roumanie et de son mari, le prince Radu. Au Monténégro, la monarchie est abolie depuis près d'un siècle. Mais les Monténégrins restent fiers de leur ancien royaume. Le prince Nicolas II est le chef de la maison Petrovic-Niegoch. Simeon II de Bulgarie a retrouvé son palais de Vrana en l'an 2000. Il use de ses talents de diplomate pour accueillir les visiteurs, nobles ou non, venus du pays et de l'étranger. Ses cousins au second degré, Margaretha de Roumanie et le prince Nicolas II de Monténégro comptent parmi ses hôtes réguliers. Nous voilà, nous sommes réunis tant qu'à faire. Voilà, nous viendrons. Voilà. Margaretha de Roumanie est à la tête de la maison royale du même nom depuis 2016. Sa fondation soutient des projets caritatifs. Ça implique d'être au service de ma nation. Ça implique beaucoup de travail et aussi beaucoup de satisfaction parce qu'on voit là qu'on a eu un effet bénéfique. Nicolas Petrovitch-Niegoch a grandi en France. Il est devenu prétendant au trône de Monténégro après la dislocation de la Yougoslavie. Je suis peut-être un peu naïf et peut-être un peu prétentieux, mais je pense que je peux jouer un rôle justement pour rappeler ce qui nous unit, pour rappeler à la fois à travers l'environnement, à travers le territoire, la mise en valeur du territoire et à la fois cette histoire qui nous unit. Même si l'histoire a été conflictuelle, bien sûr que l'histoire a été conflictuelle. Quand Siméon de Saxe-Coburg-Gotta est revenu en Bulgarie après 50 ans d'exil, il a décidé de se lancer en politique. Quand il y a eu le moment qu'il fallait servir le pays au bout de tant d'années d'exil, on ne se pose pas la question si c'est en tant que roi ou pas, c'était le servir. Et c'est comme ça que je suis arrivé à me présenter, quitter contre, si vous voulez, mes principes politiques du fait que le roi doit être suprapartes et ne pas appartenir à des partis politiques et se mêler à la politique directe ou ce que vous voudrez. Sophia, 14 juin 2017. Toute la haute noblesse européenne est réunie dans la cathédrale orthodoxe Alexandre Niewski pour les 80 ans de Siméon II. Un lien profond unit l'église orthodoxe et la famille royale bulgare. En ce grand jour, il est encore plus palpable. Des fois, je ne peux pas y croire. Et d'autres fois, je me dis, mon Dieu, enfin, c'est bon pour les chrysanthèmes, mais pas vraiment. Mais bon, il faut essayer de, 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 de nouveau, de voir le côté positif. Il y a ce qu'on a vécu, il y a un bagage. Puis si on a la santé encore, je remercie le ciel pour ça. C'est déjà un joli record pour nos jours. Simeon II est un roi sans royaume. En Bulgarie, la monarchie a été abolie en 1946, lors de la prise de pouvoir par les communistes. Mais depuis la fin du rideau de fer, le prétendant au trône est redevenu un personnage de premier plan. Son cadeau d'anniversaire est un nouveau timbre à son effigie. Les maisons Saxe-Coburg-Gotta de Bulgarie, Petrovich-Negos de Monténégro et Hohenzollern de Roumanie sont liées par de multiples unions matrimoniales. Leurs pays sont aujourd'hui des républiques, mais ces familles jouent un rôle important à l'extérieur en tant que représentantes de leur nation et à l'intérieur en tant qu'autorité morale. Nicolas Petrovich-Negos a choisi de vivre à Paris. Il est né en France en 1944, où il a grandi et fait des études d'architecture. À 73 ans, il continue de travailler dans son atelier parisien. La décoration des lieux témoigne de son attachement au Monténégro. Depuis de nombreuses années, Nicolas de Monténégro partage son temps entre son cabinet d'architecte en France et ses activités au Monténégro. Et il ne compte pas changer ses habitudes. « Ce n'est pas moi qui vais prendre la retraite, c'est la retraite qui va me prendre. Dans le sens où, bon, effectivement, le travail, bon, pour moi, ce n'est pas du travail. Il n'y a pas le travail et le plaisir ou le repos. Pour moi, la vie, c'est de faire quelque chose, c'est d'être actif. La difficulté pour moi, c'est la double vie. Évidemment, la vie est beaucoup moins chère au Monténégro qu'à Paris. Si je veux maintenir mon train de vie parisien, et j'y tiens parce que j'ai mes enfants et mes petits-enfants qui sont à Paris et à Lyon, qui n'est pas très loin de Paris, il faut que je travaille. Le prince se rend une fois par mois au Monténégro pour assister à des cérémonies officielles et s'occuper des différents projets de sa fondation. Pour moi, la présence, c'est forcément une présence active. Ce n'est pas une présence simplement pour jouer les potiches, quelques événements et inaugurations. C'est pour ça que j'ai souhaité que dans la loi sur le statut des héritiers de la dynastie soit inscrit la fondation pour nous laisser la possibilité d'avoir une certaine autonomie d'action. Le Monténégro est situé sur la côte adriatique, entre la Croatie au nord et l'Albanie au sud. Le vol de Paris à Podgorica, la capitale, dure 2h30. C'est dans la ville de Sétigné que l'arrière-grand-père de Nicolas II a posé les premières pierres du futur royaume. Nicolas Ier devient prince souverain de Monténégro en 1860. Puis en 1910, date de la proclamation du royaume de Monténégro, il se fait couronner roi. Pendant la Première Guerre mondiale, Nicolas Ier doit fuir son pays. Il se réfugie en France avec toute sa famille où il mourra en 1921. A la suite de l'abdication de son fils Danilo, son petit-fils Michel est reconnu roi par le gouvernement en exil. Le fils de Michel, Nicolas, lui succède en tant que prince héritier et prétendant au trône. Le royaume de Monténégro a été fondé en 1910 dans une région instable. Comme ses voisins des Balkans, le pays vit sous la menace permanente de l'Empire ottoman. En 1912, tout s'accélère. Nicolas Ier décide de s'allier à la Serbie, la Bulgarie et la Grèce pour déclarer la guerre à l'Empire ottoman. L'alliance balkanique s'impose rapidement. Les troupes turques battent en retraite. Monténégro a joué un rôle important pendant les guerres balkaniques puisque les principales batailles étaient tout autour de son territoire. Et je pense aussi que le roi Nicolas a ensuite joué son rôle, a joué son rôle efficace pour la reconquête sur l'Empire ottoman. et c'est quelque chose qui lui a valu d'être reconnu comme un bon stratège aussi, un grand stratège aussi qui a construit le Monténégro moderne. Le 30 mai 1913, le traité de Londres met fin à la première guerre des Balkans. Mais la seconde éclate aussitôt. Elle allumera l'étincelle de la première guerre mondiale. Pendant la Grande Guerre, l'Autriche-Hongrie occupe le Monténégro. Nicolas Ier et son gouvernement partent en exil en 1916, dans un premier temps en Italie. Le roi y déclare la réunification de son pays avec la Serbie pour former la Yougoslavie. Mais il ne parvient pas à s'accorder sur des points politiques majeurs avec Alexandre Ier, le roi de Serbie. Le conflit s'envenime. Nicolas Ier est destitué et reste en exil. Le sort du Monténégro est scellé. Le pays disparaît des cartes le 1er décembre 1918. Il est absorbé par un nouvel État, le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Le Monténégro attendra 2006, soit bien après la fin du rideau de fer, pour retrouver sa souveraineté. Le prince Nicolas suit différents projets menés à travers le pays. L'un d'entre eux concerne la ville médiévale de Herzegnovi, sur l'Adriatique. Au fil des siècles, ce petit port a successivement appartenu à l'Empire ottoman, à la République de Venise et à l'Autriche. L'architecture de la ville reflète ses différentes influences. De nombreux édifices historiques sont très endommagés. Le prince soutient divers projets de restauration aux côtés d'architectes français et monténégrins. En 1979, un séisme a détruit une forteresse sur le front de mer. Une grande partie du bâtiment s'est effondrée dans l'eau. Au fil des ans, les murs encore debout ont été envahis par la végétation. Ils menacent de se disloquer. La fondation royale aide un groupe composé d'artisans et d'étudiants à restaurer les murs. Le prince profite de son passage pour mettre la main à la pâte. Ce n'était pas très évident au départ. Quand c'était envahi par la végétation, et qu'on ne voyait... Il n'y avait rien de formel, en disant, et tout d'un coup, on voit les choses apparaître. Et je pense que c'est une des meilleures leçons aussi pour les jeunes de voir apparaître les choses du chaos. Parce que c'était la ruine un peu chaotique, envahie par la végétation, etc. Et tout d'un coup, on arrive à l'architecture. Alors, c'est un petit projet. Ce n'est qu'un début, comme on disait en 68, mais continuons à le combat. En Roumanie, la famille royale s'investit principalement dans des oeuvres caritatives. Elle joue aussi un rôle important dans la diplomatie du pays. Nous sommes au début de l'été 2017. Au château de Pelleche, à environ deux heures de route de Bucarest, on prépare le 90e anniversaire du couronnement de Michel Ier. Michel Ier est monté sur le trône à l'âge de 6 ans. Sa fille, Margaretha, le représentera car il ne peut participer à la cérémonie. Atteint d'une grave maladie, il s'est retiré de la vie publique en 2016. Ferdinand Ier de Hohenzollern meurt en 1927. Son successeur attitré est son fils, le prince Carole II. Mais en raison de ses infidélités conjugales et d'une liaison avec une roturière, Carole II doit abdiquer en faveur de son fils et quitter la Roumanie. Pour Michel Ier, c'est la fin de l'enfance. Mon père est un homme remarquable parce qu'il a beaucoup souffert et je crois que ça lui a donné une profondeur, une tendresse et une compréhension envers les autres qui sont hors du commun. C'était un... Il était roi quand il avait 6 ans. Son père a chassé sa mère. Il la voyait deux fois par an. Il a été séparé de sa mère à peu près 10 ans dans les années les plus sensibles de la croissance d'un enfant. Mais il n'est pas devenu ni amer, ni méchant, ni insupportable. Il a grandi trop vite au fond. Mais je crois qu'il a une âme très ancienne. Je suis devenu roi à l'âge de 6 ans sous la regency. Les choses n'étaient pas bien dans l'Omanie et les partis politiques ont décidé qu'ils devraient réunir mon père. Et c'est ce qui, en 1913, en juin, il s'est revenu. Et il s'est devenu le roi, donc j'ai devenu le roi. 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 Et il s'est devenu le roi. Et il s'est devenu le roi. Et il s'est devenu le roi. Et il ne s'est devenu le roi. Cette situation, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, la Roumanie prend le parti de l'Allemagne contre l'Union soviétique. Alors âgé de 19 ans, Michel Ier n'a qu'un rôle symbolique. Le vrai pouvoir est entre les mains de Ion Antonescu. Ce maréchal pro-nazi a fomenté un coup d'État pour imposer un régime autoritaire et se donne désormais le titre de « Conducator », de « Guide ». Hélène de Grèce est de retour en Roumanie en 1940. Elle devient dès lors la conseillère et la confidente de son fils. Au fil des ans, les tensions entre le jeune roi et Antonescu deviennent plus vives. Le « Conducator » supporte de moins en moins les incursions du jeune homme dans les affaires de l'État. Michel Ier sait que l'avancée de l'armée rouge fait courir un grand danger à son pays. Le 23 août 1944, il demande une audience au maréchal Antonescu. « La main idea was to try our very best to get Antonescu to make this armistice and get us out of the war. He started getting rather angry, he raised his voice. And at one moment, Antonescu and his high horses suddenly turned around and said, « Leave the country in the hands of a child », that was his mentality. Michel Ier a prévu la réaction d'Antonescu. Il ordonne à ses partisans de l'arrêter. La Roumanie peut désormais changer de camp. Michel Ier déclare la guerre à l'Allemagne. Il espère rapidement obtenir l'armistice. Je pense que son rôle historique, le 23 août 1944, quand il a rangé la Roumanie, qui était du côté des Allemands, du côté des Alliés, et il a fait ça à l'âge de 19 ans, ou c'était 20 ans. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il a pu changer le destin d'un pays, d'un peuple, à cet âge-là, avec une force morale et un courage physique extraordinaire. Pour les 90 ans de règne de son père, la princesse Margaretha a invité des personnalités roumaines de premier plan. Depuis que son père s'est retiré de la vie publique, elle représente officiellement la maison royale avec son mari, le prince Radu. Simeon de Saxe-Coburghota est le chef de la maison royale de Bulgarie depuis 1943. La ville de Popovo est située dans le nord-ouest du pays, à environ 300 km de Sofia. Aujourd'hui, elle accueille le prétendant au trône de Bulgarie. Il vient inaugurer un buste de son père, Boris III. Avant la Seconde Guerre mondiale, le monarque avait organisé d'importantes manœuvres militaires dans la région. A cette occasion, il avait fait relier Popovo au réseau de chemin de fer, percer de nouvelles rues et électrifier toute la ville. Simeon II conserve un souvenir intact de son père. Quand il revenait du bureau le soir, c'est alors que nous le voyions à notre souper. Et bon, il avait toujours essayé de nous faire rire ou montrer des dessins qu'il pouvait faire ou ne poser que des questions sur nos cours ou nos leçons. Moi, je le sentais très jovial et cordial. Ce n'était pas l'image du père qui vous glace le sang dans les veines. Boris III est le fils aîné du roi Ferdinand Ier de Bulgarie. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le pays est dans le camp des vaincus. Le roi en prend acte et abdique en faveur de son fils. Dans ce pays déchiré par des querelles intestines, Boris III ne joue d'abord qu'un rôle de second plan. Puis, en 1935, le roi prend les reines du pouvoir. Il instaure une monarchie absolue, convoque une nouvelle assemblée et accorde le droit de vote aux femmes mariées. Son fils Simeon naît en 1937. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Boris III prend le parti de l'Allemagne contre la Grèce et la Yougoslavie. Mais lors d'une rencontre avec Hitler, il annonce qu'il refuse de coopérer sur deux points essentiels. La déportation des Juifs bulgares et la déclaration de guerre à l'Union soviétique. Peu après son retour d'Allemagne, le roi meurt soudainement. Selon la version officielle, il s'agit d'un arrêt cardiaque. Aujourd'hui encore, on murmure qu'il aurait été empoisonné sur ordre d'Hitler. C'est ainsi qu'à l'âge de 6 ans, Simeon II monte sur le trône de Bulgarie. À cet âge-là, d'abord, la mort est une notion qu'on n'a pas, n'est-ce pas ? C'était simplement tout à coup un manque et en même temps que ma mère était devenue l'autorité supérieure. On avait eu une éducation déjà très sévère. Il fallait tout faire parce que, parce que ceci, parce que cela, il fallait bien se tenir, parce que, bref. Et donc, tout d'un coup, ça a été encore plus. Parce qu'évidemment, maintenant, tu représentes ceci, tu as remplacé papa, n'est-ce pas ? Ce genre de... Et donc, j'essayais, comme tout petit, de faire de mon mieux ou d'obéir ce que les êtres de camp disaient ou ce que maman nous demandait de faire, mais toujours dans l'optique d'un enfant. Parce que, voulez-vous, on a beau être ce qu'on est, mais on reste avec la mentalité d'un enfant. En septembre 1944, avec l'avancée de l'armée rouge, les événements se précipitent. Partout à l'est, les dirigeants politiques sont victimes de purges, souvent condamnés à mort et exécutés. Siméon a 8 ans. Sa famille est épargnée, mais elle prend le chemin de l'exil en 1946. Elle se rend d'abord en Égypte, dans la ville d'Alexandrie. C'est là qu'ont trouvé refuge le grand-père de Siméon, Victor Emmanuel III d'Italie, et sa grand-mère, Hélène de Montenegro. Siméon fréquente une école privée britannique. Ses grands-parents soutiennent financièrement leurs filles, mais la famille vit très simplement. On avait des difficultés économiques réelles, parce qu'on avait eu 200 dollars par tête, mais c'est ma grand-mère de Montenegro, Hélène, qui nous a aidés. Elle avait cette élégance. Maman adorait, tricotait. Elle nous faisait des pullovers ou je ne sais pas quoi. Et puis, dans ce qu'on appelle la boule de laine, elle cachait un billet de 20 livres égyptiennes et commençait à faire la boule. Alors, maman, en finissant la laine, trouvait ça. C'était une façon de lui passer de l'argent discrètement. On lui dit, tiens, prends ça, parce que grand-maman savait qu'on n'avait pas de sous. En 1951, la famille part pour l'Espagne, où le gouvernement lui accorde l'asile. Simeon II fréquente le lycée français de Madrid et poursuivra ses études dans la capitale espagnole. Il devient l'ami intime de Juan Carlos. En 1962, Simeon II épouse une aristocrate espagnole, Margarita Gomez Acebo y Ceruela. Le couple aura cinq enfants. En Roumanie, la princesse Margarita reçoit aujourd'hui dans son palais en sa qualité de présidente de la Croix-Rouge roumaine. Son intérêt pour les personnes en difficulté date de ses années d'études en Grande-Bretagne. Elle est diplômée de sociologie et de sciences politiques et a notamment travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé et les Nations Unies. Après la chute de Ceausescu, elle est retournée en Roumanie et a aidé son père à reprendre pied dans son pays. On a une relation père-fille, mais je crois que j'ai aussi, ayant été très proche de ma grand-mère, donc sa mère, et il a vu elle en moi. et donc on a développé un autre rapport aussi. J'avais aussi une relation professionnelle avec lui. Évidemment, lui, il me guidait, mais moi, je l'ai aussi conseillé parfois. Il me demandait des conseils. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les communistes occupent tous les postes clés du gouvernement. L'attachement de la population à la monarchie parlementaire gêne la mise en place d'une république populaire. On tente donc de discréditer le roi Michel. Mais il reste très apprécié de son peuple. Michel Ier est cousin au troisième degré d'Élisabeth II. Lors du mariage de la reine, on conseille vivement au jeune roi de ne pas retourner en Roumanie. Michel Ier n'écoute pas ses conseils. Michel Ier essaye et retourne dans son pays. Il ne veut pas abandonner son peuple dans la tourmente. Ce retour déplait aux dirigeants communistes qui le contraignent par la force à l'abdication. On le fait embarquer avec sa mère à bord du train royal. C'est le train qu'il a emmené en exil. Donc, ce qu'ils ont vécu cette nuit-là, lui et la reine-mère, on n'a pas vraiment envie de se rappeler de ça. Ils ne savaient pas où il allait. On leur a dit que le voyage est vers l'Autriche et la Suisse, mais on ne savait pas. Ils ne savaient pas si c'est vrai. Ils ont été obligés de voyager avec les volets fermés et, enfin, ils se pouvaient très bien se retrouver à Moscou le jour après. Donc, c'était vraiment la terreur. Le train s'arrêtait sur la bouche. On savait que c'était la bouche parce que l'eau s'arrêtait. On avait les blinds puits. Donc, ma mère m'a juste regardé à moi. On était toujours dans la zone de russien. On a sort d'un enquiré, elle m'a regardé à moi et me disait, «Nous, quoi ? » On ne pouvait pas être sûre ce qui allait se passer. On ne voulait pas tout de suite. On neistes pas dans le港. On s'arrêtait et on par Leticia, on heureuse de retour. skin farmer, parce qu'ils arrivaient je believerire parce qu'il s'arrêtait C'était juste de l' complaining. Il s'arrêtait avec lesperies en face de ma voiture. La porte Cléffaut et il y estancé et il se cou раз un jeune dasls amerographie du mec de lieutenant. En 1948, Michel Ier épouse en Grèce Anne de Bourbon-Parmes. Il s'installe en Suisse, où l'ancien souverain de Roumanie trouve un poste dans l'industrie aéronautique. Le couple aura cinq filles. Le train royal qui a conduit Michel Ier en exil est toujours en service. Les voitures n'ont pas changé depuis leur construction en 1928. Aujourd'hui, la princesse Margaretha l'emprunte pour les grandes occasions et pour accueillir des hôtes de marque. Le départ de ce train est toujours un grand événement. Je ressens plutôt les gens. Quand on passe, on s'arrête dans les gardes, ça m'a profondément impressionnée. Comme des milliers et des milliers de gens sont là. C'est un moment de joie. Au Monténégro, il n'y a pas de train royal. Nicolas Petrovic-Niegoch se déplace à moto ou en voiture. Aujourd'hui, il se rend chez Darko Savelich, un éleveur d'âne, pour discuter de son projet baptisé Oasis. Il s'agit de construire des gîtes pour accueillir les touristes et de produire de l'énergie à partir du soleil et de la biomasse. L'éleveur souhaite ainsi atteindre une certaine indépendance financière. C'est très difficile pour un homme seul avec sa famille de tout porter sur ses épaules. Et c'est pour ça que l'idée de l'Oasis, c'est que les gens s'entraident, les gens sont ensemble, etc. Et je pense surtout que l'intérêt de l'Oasis, c'est de connecter avec une certaine forme de tourisme, tourisme familial. C'est un touriste que Nicolas Petrovic-Niegoch a visité le Monténégro pour la première fois. C'était en 1967. Il avait alors 23 ans. À l'époque, je passais beaucoup de vacances en stop. J'allais en Grèce en stop. Et là, je revenais de faire la Norvège en stop. Et en revenant, j'étais au bout du rouleau. Je n'avais plus un sou. J'avais mangé des quignons de pain pendant les 15 derniers jours. J'appelle mon parrain qui était là. Et je lui dis, invite-moi à dîner parce que j'en peux plus. Et il me dit, mais tu n'as jamais eu envie d'aller au Monténégro ? Je dis, si, j'aimerais bien y aller, etc. Je te propose, je te paye ton voyage au Monténégro. Et je suis parti donc au Monténégro, en train jusqu'à Rieca. Et puis ensuite, en stop, je suis descendu jusqu'à la côte monténégrie. Il revient à moto sur les traces de son premier séjour au Monténégro. Le voyage commence dans les bouches de Cotor. Une baie profonde de 30 kilomètres sur la côte adriatique. La première émotion, c'est le paysage. Alors un paysage maintenant qui m'est très familier. Et comme tout ce qui est familier, quand on le retrouve après un moment, ça fait du bien. On sent qu'il y a un air qui est différent. On a l'impression qu'on se fatigue moins. On est plus léger, voilà. Et j'ai l'impression à chaque fois de me ressourcer un peu quand je reviens ici. A l'époque, il parcourt à pied la distance qui sépare le port de Cotor du sommet du mont Lofchen. Neuf heures de marche pour parvenir à 1700 mètres d'altitude, devant le mausolée de l'un de ses plus glorieux ancêtres, Pierre II. Poète et prince évêque de Monténégro, il est mort en 1851 à l'âge de 37 ans. C'est un personnage qui dépasse la simple histoire d'un homme et l'œuvre d'un homme. Il a éclairé le sens de la destinée humaine et dans cette dynamique, toujours dans cette énergie du combat, du combat du bien et du mal, qui a été l'histoire du Monténégro pendant des siècles. Lors de cette visite, le jeune homme fait la connaissance d'un couple serbe qui parle français. Ce dernier l'invite à l'accompagner à Sétigné pour visiter le palais de son arrière-grand-père, Nicolas Ier. Je sors ma carte d'étudiant pour payer le billet d'entrée, bien sûr. Et lui, tout de suite, dit « c'est pas possible, vous n'allez pas le faire payer pour rentrer chez lui ». Le palais a été la résidence de Nicolas Ier durant tout son règne, d'abord comme prince souverain, puis en tant que roi. L'édifice est un musée aujourd'hui. Les salons et les chambres ont conservé leur décoration d'époque. Le souverain, son épouse Milena, leurs trois fils et leurs neuf filles ont résidé ici jusqu'à leur départ en exil. En 1967, quand je suis sorti de ce palais, après avoir fait la visite et avoir bu une petite losa dans le bureau du directeur, il y avait une cinquantaine ou une centaine de personnes qui étaient sur la place devant et qui attendaient ma sortie et qui étaient un peu en retrait. Je me demandais c'est quoi cet attroupement. Et tout d'un coup, une dame est sortie du rang, une dame âgée, très comme ça, bien habillée, en noir un peu. À l'époque, des femmes s'habillaient souvent en noir au Monténégro. Et elle s'approche de moi et dans un français impeccable, elle me dit « Monseigneur, nous sommes très honorés de votre visite ». Alors, c'est la première fois de ma vie qu'on m'appelait Monseigneur. Et surtout, je n'avais pas le look d'un Monseigneur. Je venais de faire passer 15 jours en stop sur la côte d'Almat. Je n'étais pas rasé, j'étais avec des cheveux longs et tout. Donc là, ça a été la première fois que j'ai eu conscience que j'étais un Monseigneur. En 1989, pour la première fois de sa vie, Nicolas II apparaît sur la scène publique en tant que prince héritier de Monténégro. À sa grande surprise, le gouvernement socialiste de Yougoslavie a demandé le rapatriement au Monténégro de la dépouille de son arrière-grand-père, Nicolas Ier. Le roi est mort en 1921 alors qu'il était en exil en France et a été enterré en Italie, dans l'église orthodoxe russe de San Remo. Les dépouilles de sa femme et de deux de leurs filles sont également rapatriées. Une frégate les emmène du port de San Remo jusqu'à la côte Monténégrine. De là, les cercueils sont acheminés jusqu'à Sétigné, l'ancienne capitale du royaume. Quand je suis arrivé ici, j'étais absolument, mais complètement surpris. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est-à-dire, je m'attendais à une cérémonie officielle avec, bon, tous les gens en costume, etc. Mais là, c'était toute une population. Je ne sais pas, vous imaginez, vous avez été à Sétigné, c'est une ville qui fait sur toute la commune 20 000 habitants. Et dans la ville, c'est 10 000 habitants. Il y avait 200 000 personnes. La cérémonie se déroule selon le rite orthodoxe. Les cercueils sont bénis par le patriarche. Les gens étaient dans les arbres, sur le toit des maisons, au passage des cortèges. Toute la nuit, ils allaient mettre des bougies sur les cercueils. Enfin, c'était quelque chose de très émouvant. À partir de ça, bon, ma vie a changé de trajectoire. Je me suis mis sur une autre orbite, si on peut parler d'une façon astrologique. À l'époque, Nicolas II ne parle pas un mot de serbo-croate. Son discours est transcrit en phonétique. En 1989, le bloc communiste se déroule. Le bloc communiste s'ouvre à l'ouest. Et Gorbatchev invite Ceausescu à mettre en place des réformes. Mais le dictateur roumain ne sent pas tourner le vent de l'histoire. Des manifestations de masse éclatent contre son régime. Tout bascule lorsque l'armée prend le parti du peuple. Le dictateur et sa femme tentent de fuir en hélicoptère, mais ils sont arrêtés et seront fusillés. Partout dans les pays de l'Est, on met à bas les symboles du communisme. Michel Ier aspire depuis longtemps à revoir son pays. En 1992, après plus de 44 années d'exil, il pose enfin le pied en Roumanie. A Bucarest, il est accueilli par une immense foule en liesse. Après des décennies de dictature, les Roumains ont besoin d'une figure positive, qui leur inspire confiance. L'église orthodoxe reçoit Michel Ier en fils prodigue. L'accueil enthousiaste du peuple inquiète le gouvernement en place. Dans un premier temps, Michel Ier se voit refuser la poursuite de sa visite. Il a souffert pour son pays quand même, durant ces années de communisme. Il nous a parlé de cette souffrance du pays, qu'il ne pouvait pas supporter parce qu'il ne pouvait rien faire. Il était impuissant. Tout ce qu'il pouvait faire durant ces années d'exil, c'était de faire un message envers le peuple, chaque nouvelle année à Noël. Mais c'était aussi un problème de rencontrer les Roumains parce que c'était infiltré. Et donc c'était très difficile parce que, d'abord, il y avait parfois des menaces et parfois des gens laissaient des bouteilles de vin ou du miel ou quelque chose sur la porte, comme ça ils disparaissaient parce qu'ils n'osaient pas venir. C'était très touchant. Siméon II peut lui aussi rentrer en Bulgarie après des décennies d'exil. Mais il ne précipite pas les choses. Pendant quelques années, il observe l'évolution de la situation depuis l'Espagne. Ce n'est qu'en 1996, sept ans après la chute du mur, qu'il se décide à revenir. Il ne s'attend pas à recevoir un accueil aussi chaleureux. Comme en Roumanie, la maison royale semble n'avoir rien perdu de son aura. C'était une telle joie, une telle émotion, surprise naturellement, aussi, tout à la fois, quand on dit qu'on croit rêver. Mais c'est un peu ça, parce que si vous passez toute votre vie comme un proscrit, et tout à coup vous vous retrouvez chez vous, c'est difficile à assimiler. Après ce premier voyage, Simeon II décide en 2001 de s'engager en politique sous le nom slavisé de Simeon Saxkoburgotski. Dès déclareram, celta si, da osnova i poveda edno obštetstvno dvijenie za nov moral v politikata, za novi ekonomicski решenia, sas novi za Balgaria idei i sas novi hora kato dvijishta sila. Son parti, le mouvement national Simeon II, remporte une écrasante majorité aux élections. Cas unique dans l'histoire contemporaine de l'Europe, un prétendant au trône est nommé premier ministre. Simeon II rencontre des personnalités comme Jacques Chirac, Tony Blair ou le prince Charles et il négocie l'entrée de la Bulgarie dans l'Union Européenne. L'accord d'adhésion est signé en 2005 au Luxembourg. Mais aux élections suivantes, il doit céder le pouvoir. Les attentes étaient infiniment au-dessus de tout ce qui était réalisable ou même logique. Et j'ai eu des cas en me déplaçant en province des gens qui me saisissaient et me disaient « Eh, dites donc, vous avez promis ceci et cela. » « Ah, quand ? » « Ah, vous l'avez promis, mais où ? » « Avez-vous lu ? » « L'avez-vous vu à la télévision ? » « Non, mais on s'attendait à ça. » « Ah bon ? » « Ça, c'est une toute autre question. Est-ce que vous vous attendiez à ce que moi, j'aurais dit ? » Au Monténégro, au début des années 1990, le prince héritier Nicolas II a trouvé son rôle, celui de médiateur entre les cultures. « J'ai eu l'idée de proposer au Monténégro de faire une biennale d'art contemporain. Et en 1991, 15 jours après l'ouverture de la première biennale, la guerre éclate en Slovénie. Et donc, on a, pendant toute la période de la guerre, jusqu'en 2002, fait des biennales contre vents et marées, malgré l'embargo, malgré toutes les difficultés, et qui était un message justement d'ouverture, de communiquer ensemble et d'essayer de résister à l'absurdité de ce conflit. En Yougoslavie, la montée des nationalismes exacerbe les tensions interethniques. L'ancienne fédération est bientôt déchirée par un conflit d'une violence inouïe, le premier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Monténégro ne fait pas directement partie des belligérants. Je me trouvais confronté à cette situation de guerre, évidemment, en disant, avec le danger que le nom Petrovich Négoche, qui avait été symbole de l'héroïsme monténégrin, de la lutte contre à la fois les Autrichiens, les Turcs, les Napoléons et autres, de cette résistance pour la liberté, que ce nom-là soit utilisé comme emblème pour aller au combat. Et donc, j'ai tout de suite manifesté ma solidarité avec toutes les associations pacifistes. En l'an 2000, des manifestations éclatent au Monténégro. Une partie de la population réclame l'indépendance, l'autre veut rester en Serbie. Un état transitoire est instauré, la communauté de Serbie et Monténégro. Il sera dissous trois ans plus tard. En 2006, le gouvernement monténégrin appelle à un référendum sur l'indépendance. 55,5% des citoyens se prononcent en faveur de l'indépendance. Une fois que l'indépendance a été acquis, je me suis dit maintenant que le Monténégro est indépendant, la question du statut de la famille se pose. Parce que nous avons été bannis du Monténégro sous prétexte que nous étions que le roi Nicolas était un traître, était vendu aux Autrichiens, etc. Et donc, ça a été la raison. Il était nécessaire de faire cette réhabilitation morale et historique. Cinq ans plus tard, le Parlement vote une loi définissant le statut de la dynastie Petrovich-Niegoch. Elle est réhabilitée et le texte prévoit la mise en place de sa fondation financée par l'État. Elle est domiciliée dans un palais et reçoit un budget de 4,3 millions d'euros pour six ans. En outre, le prince héritier est habilité à agir en tant que représentant officiel du gouvernement. La fondation intervient dans tous les domaines de l'écologie, de la culture et de la solidarité. Elle décerne tous les ans le prix Gaïa à des organisations ou à des personnes engagées dans la lutte pour la protection de la Méditerranée. Le roi Michel Ier de Roumanie décède en décembre 2017 des suites d'une longue maladie. Un deuil national d'une semaine est décrété. Les Roumains rendent un vibrant hommage au monarque qui a tant fait pour sauver son pays lors de la Seconde Guerre mondiale. Lors des funérailles, Simeon II de Bulgarie est aux côtés de sa cousine Margareta et de son époux le prince Radu. La dépouille du roi sillonne le pays à bord du train royal pour que tous les roumains puissent lui dire un dernier adieu. Quel est l'avenir des familles royales des Balkans ? C'est évidemment un sujet qui nous préoccupe et dont on s'occupe activement. mais de toute façon, il y a une ligne de sexation claire. La plupart de mes concitoyens sont heureux ou persuadés que la République est la solution. Eh bien, c'est comme ça. Je sais que la présence de notre famille est importante au Monténégro, qu'elle sert un peu de fil conducteur, un petit peu de lien et que, bon, si c'est nécessaire un jour, pourquoi pas, mon fils, mon petit-fils, peut-être qu'un jour, ça peut arriver pour que le Monténégro soit plus uni. Sous-titrage ST' 501